Et action, je suis beaucoup trop fan Je viens de dire mon ancien journal intime, je suis un peu déboussolée Comme vous pouvez le voir j'ai tenté une petite déco de Noël De toute façon vous savez que moi les décos c'est quand même compliqué Mais j'ai essayé, j'essaye de le faire pour vous Ça va ça fait un peu Noël non ? C'est toujours mieux que la citrouille J'aime bien cette petite ambiance de Noël Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ma deuxième vidéo, un rapport avec Noël C'est possible que ce soit la dernière parce que je sais pas si j'aurai le temps avec mes partiels De faire d'autres vidéos Mais en tout cas du coup pour l'occasion j'ai préparé un truc pas mal J'ai pas envie de dire très original parce que je pense qu'on va en voir pas mal sur Youtube Mais je pense qu'il y en a jamais assez Je vais vous faire une grande liste d'idées de cadeaux Parce que je pense que ça sert toujours Moi je sais que toute l'année j'ai plein d'idées Et dès que Noël arrive, bah y'a plus personne Bah là je sais plus du tout ce que je veux Même si dans cette vidéo y'aura peut-être des trucs évidents et d'autres beaucoup moins évidents Moi j'ai envie de te dire de toute façon à Noël je prends tout ce qui vient comme idée Parce que j'ai rien, j'ai rien comme idée Le néant Bon voilà du coup si vous êtes comme moi à l'approche de Noël Et que vous galérez je me dis que ça pourrait peut-être vous aider En fait je pensais que j'étais pas du tout la meilleure placée pour faire une vidéo là-dessus Parce que bah justement comme je vous disais moi aussi j'ai jamais d'idées Et puis en fait tout à l'heure pour regarder et pour rire j'ai voulu faire une liste en fait Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais quand même plein d'idées Donc bah pourquoi pas faire une vidéo et vous les partager Surtout que quand même dedans y'a pas mal d'idées qui sont pas forcément évidentes Et auxquelles on pense pas forcément Ou alors des trucs qui sont plus évidents mais auxquels on pense vraiment pas quand c'est Noël Je sais que moi ça m'arrive tout le temps J'ai décidé du coup de partager cette liste en deux catégories Une catégorie immatérielle C'est un cadeau dont tu vas profiter genre sur un week-end Sur deux heures, sur une journée, enfin vous allez comprendre En tout cas c'est sur un moment, t'as pas un objet dans tes mains Et une deuxième liste qui est quand même un peu plus longue Sur des objets matériels, enfin bruts, enfin un truc que t'as dans la main J'arrive pas à m'exprimer, enfin pourquoi je cherche des mots compliqués Alors que vous avez tous compris ce dont je parle Donc voilà en tout cas j'espère que ça va vous aider cette petite liste En fait j'ai une vingtaine d'idées à vous proposer à peu près Mais comme au final dedans je vous donne plein d'exemples Je vous montrais plein de photos Au final vous avez plein plein d'idées Beaucoup plus que 20 J'espère vraiment que cette liste va vous plaire et va vous aider surtout Je fais plutôt cette liste pour aider les gens qui n'auraient pas d'idées Sur qu'est-ce que tu veux commander en fait à Noël Ou même à ton anniversaire parce que bah ça va pour les deux Evidemment ça marche aussi pour si t'as pas d'idées De quoi offrir à tes potes, à ta famille, à ton copain, à je ne sais quoi Mais c'est surtout quand même pour si t'as pas d'idées Genre je sais que je vous donne vraiment ça en mode wishlist Parce qu'en fait dedans il y a plein de trucs dont moi j'ai envie Et que j'ai vraiment commandé C'est vraiment si vous avez pas d'idées Et que vous avez envie de commander des trucs cools Bah je vous donne plein d'idées La plupart des trucs c'est mixte en fait Evidemment qu'il y a des goûts qui sont plus marqués chez les mecs que chez les meufs Sur certaines choses Mais globalement c'est assez mixte cette vidéo Donc voilà j'espère que vous allez trouver votre bonheur Et c'est parti J'ai vraiment fait dans le désordre Je vais vraiment dire comme ça le vient J'ai juste séparé en deux catégories comme je vous ai dit Mais sinon c'est un peu en bazar Vous ne m'en voudrez pas On va commencer du coup avec la liste des trucs un peu immatériels Immatériaux je ne sais pas comment ça se dit Les trucs qui sont éphémères si on peut dire Et qui sont vraiment bien aussi Je sais que j'ai pas tendance à en commander moi à Noël Je vais plutôt vers les objets Les trucs que je vais garder Alors qu'en fait c'est vachement sympa Des trucs où tu gardes un bon souvenir Et c'est vraiment un bon cadeau je trouve Alors déjà en premier Un truc un peu con mais auquel on ne pense pas Des tickets pour aller voir un concert Moi je trouve que c'est quand même pas mal Généralement c'est pas un concert qui va forcément être juste après Mais tu peux prendre un concert qui même est dans l'année Et qui est quelques mois après C'est pas grave ça fait toujours plaisir Mais en tout cas je trouve Moi je sais que si on m'offrait des places par exemple Pour aller voir Ariana Grande Ma vie Je serais au top de ma vie Et sinon si c'est pas un concert Tu peux aussi demander à voir un spectacle Un show Donc genre un truc humoristique par exemple Moi je sais que j'adore regarder Malay Ma vie J'adore aussi Foresti Il y a Franck Dubosc aussi qui est cool Ensuite du coup pour rester dans le thème D'une journée un peu à passer avec quelqu'un Du coup parce que c'est quand même mieux Ou tout seul Moi je sais que par exemple ma soeur Elle a demandé pour Noël une journée un peu spa Donc avec son copain Moi je trouve ça grave cool Ça fait une journée en fait que tu retiens dans ta vie Parce que généralement t'as pas l'habitude d'y aller Vous pouvez le demander dans un endroit qui est hyper sympa Ou alors une nuit dans un hôtel Un truc comme ça Si vous avez comme ça pas d'idées Et pas vraiment besoin de trucs matériels Parce que vous avez déjà à peu près tout ce qu'il vous faut Une journée comme ça au spa Ou alors vous pouvez aussi demander une journée à Disneyland Ça je trouve ça mais trop bien comme idée Moi je sais que j'y pense jamais à Noël Tu te dis pas Noël Ah bah tiens je vais demander à la Disneyland Et en fait des fois Juste un séjour comme ça avec ta famille Tes amis Ton copain, ta copine Bah je trouve ça super Vous pouvez demander dans un parc aquatique Ou sinon simplement vous faire un petit voyage A deux ou à plusieurs entre amis Dans une ville Je sais pas moi A Rome, à Londres, à Paris Ça peut franchement être très sympa Et si vous y prenez à l'avance Que vous y allez par exemple en train et tout Au lieu de l'avion Ça peut être pas trop cher Ensuite on a également Si vous êtes un peu aventurier Et surtout pas trop trop yard Parce que moi je sais que je pourrais pas Vous pouvez aussi demander vraiment un truc à émotion forte Avec de l'adrénaline Par exemple je sais pas moi Un saut en parachute Vous pouvez quoi faire du parapente Je peux faire du saut en élastique Moi je sais que c'est des trucs que je demanderais pas Parce que j'ai le vertige Et que j'ai vraiment très très peur de tout ça Mais pour les gens que ça intéresse Ça peut être vachement sympa Et encore une fois Ça peut vraiment faire un bon souvenir C'est le genre de cadeau qui est un peu plus cher du coup Mais sinon vous le demandez en groupe Et franchement Ça peut être grave bien Et du coup comme dernière idée dans cette catégorie Je vous propose d'offrir un cours à quelqu'un Ça je trouve que c'est une bonne idée On y pense pas souvent aussi Si la personne elle adore la cuisine Bah par exemple un cours de cuisine Ça peut lui faire grave plaisir Sinon vous pouvez offrir aussi un cours de dessin Un cours de photo Ou un stage tout simplement Moi je sais qu'une fois J'avais fait un stage de photographie J'avais grave kiffé Parce que c'est quelque chose que je kiffe On y pense pas forcément Il y a aussi des stages de yoga Je pense à ma mère aussi Qui kiffe un peu le truc comme ça Je pense que ça peut vraiment faire plaisir Du coup on passe déjà à la liste Des trucs matériels Genre physiques Un truc que tu peux poser dans ta main Enfin t'as compris hein Depuis le début j'essaie de m'expliquer là-dessus Mais on a tous compris Bah c'est vrai que cette liste est un peu plus longue quand même Il y a plus d'idées là-dedans Mais ça fait toujours très plaisir aussi On peut très bien se faire plaisir Et s'acheter des petits trucs Et en commander Je vais vous donner encore du coup Ces idées qui sont à offrir Ou à demander à Noël Moi je sais que dedans il y en a plein que j'ai demandé Que je trouve ça trop cool Que j'aimerais trop avoir D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur mes cadeaux de Noël Dites-le moi en commentaire Et je vous la ferai peut-être Parce que du coup cette année J'ai demandé pas mal de cadeaux Parce que je préfère avoir plein de petits cadeaux sous le sapin Plutôt qu'une enveloppe avec de l'argent Après c'est chacun son délire Moi je suis un peu gamine dans ma tête Je veux qu'y faire des petits cadeaux Je trouve ça trop bien Alors on commence du coup avec une idée Qui peut se décliner sous plein de façons Mais du coup je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire Je pense que ça peut être vraiment pas mal Et ça on n'y pense pas assez C'est les box Les box beauté Donc par exemple Il y a My Little Box Il y a Birch Box Moi personnellement c'est Birch Box Que j'ai demandé cette année Parce que je voulais tester Et je trouve ça vachement bien C'est des boîtes qui sont souvent à thème Et en fait tu peux par exemple Offrir à la personne Ou le demander Encore une fois moi je suis plutôt là pour demander Je vous donne des idées pour vous En fait tu peux demander un abonnement Par exemple pour 3 mois Et du coup tu vas avoir souvent une carte cadeau Tu l'actives Tu dis un peu tes goûts et tes préférences Ça dépend du site Mais souvent c'est ça Et après du coup tu reçois 3 box Donc à 3 mois différents Si c'est bien fait Tu peux même arriver à avoir la première sous ton sapin Du coup parce que c'est celle de décembre Et après du coup Tu en auras encore pendant 2 mois Et je trouve ça vachement sympa Genre si t'as pas trop d'idées Genre je trouve ça grave bien Parce que du coup c'est des surprises Mais comme tu sais à peu près ce qu'il y a dans la box Souvent parce que c'est genre du make-up Des accessoires Bah t'es grave content Genre moi je sais que je kiffe Bon comme moi là J'en ai plusieurs sous la main Parce que j'en ai déjà commandé Je peux vous en montrer une ou deux Donc par exemple j'ai celle-ci Donc c'est une My Little Box C'était spécial home Comme vous pouvez le voir Elle est bien remplie Parce que je les garde Mais en fait je trouve qu'elles sont trop belles J'avais aussi celle-là Ciao Bella Qui était vraiment sympa Et j'en ai plein d'autres Mais bon je vais pas toutes vous les montrer Et en fait je trouve ça vraiment sympa comme idée Parce que du coup tu reçois des petits cadeaux Mais après ça continue Même après Noël Donc ça c'est vraiment top Et du coup pour vous aider un peu Cette année moi j'ai pris Birch Box En fait pour comparer un peu avec My Little Box Qui je trouve est quand même la plus connue C'est plus des trucs à thème Et t'as des accessoires de mode Alors que Birch Box C'est vraiment que du make-up et du soin Moi cette année j'ai voulu prendre ça Parce que c'est vrai que My Little Box Des fois t'as pas toujours des trucs qui te plaisent Vu que c'est quand même vachement précis Tu peux avoir un chouchou pour les cheveux Ma soeur je crois J'avais eu un paquet de cartes une fois Mais souvent c'est des accessoires de mode Ou des petits objets qui peuvent se servir Et c'est vraiment sympa Mais du coup moi cette année j'ai testé Birch Box En tout cas je l'ai commandé Donc je vous en dirai plus Dans ma vidéo des cas de Noël Si j'en fais une Et du coup dans le même thème Mais qui est encore plus simple C'est de demander en fait juste un coffret beauté Mais du coup un truc que tu peux trouver Genre chez Sephora Même à offrir Je trouve ça hyper sympa Si t'as pas trop d'idées Mais que tu connais un peu les goûts de la personne Dans le genre Tu sais par exemple qu'elle aime bien Je sais pas moi la marque Rituals La marque Clinique La marque je sais pas moi Urban Viqué N'importe laquelle marque en fait Souvent ils font des coffrets en fait Quand il y a les fêtes qui approchent Et c'est hyper sympa Je sais que tu peux en trouver une de tous les prix Moi je sais que j'en ai trouvé Même qui était à 20€ Et en fait dedans t'as plein de produits Qui sont sélectionnés T'as pas besoin de faire ton choix Donc c'est vachement sympa Encore une fois ça fait un peu surprise Souvent ils font des coffrets Qui sont bien remplis Avec des trucs Qui ont été sélectionnés à l'avance Donc franchement moi je trouve ça sympa Pour vous montrer un exemple J'ai pris du coup celle de ma soeur Qui a la virtue à son anniversaire Voilà désolé si tu vois cette vidéo Je t'ai l'entrainté Donc c'était un coffret Rituals C'est pour que vous voyez en gros A quoi ça peut ressembler Voilà donc il manque un produit Je pense que ça devait être un gel douche Ou quelque chose comme ça Du coup dedans vous avez plein de petits produits Là je crois que c'est un lépau au corps Là c'est pour se laver les mains Genre ça doit être une pompe et tout Je trouve ça trop bien Il y a des petites crèmes Enfin en gros vous pouvez trouver Plein de trucs comme ça Donc que ce soit pour le soin Mais surtout vous pouvez aussi En trouver pour le make-up Et ça je trouve ça super Du genre un petit coffret Où il y a un mascara Une crème pour les mains Un baume à lèvres Enfin vous pouvez vraiment en trouver plein Ça va vraiment vers tous les prix Et je trouve que ça peut vraiment plaire à quelqu'un Bah sinon du coup un parfum Il y a plein de coffrets parfums Genre moi je sais que j'ai trop envie D'avoir la petite robe noire Et j'ai vu qu'il y avait plein de coffrets Ça peut être vachement sympa Mais par contre du coup Si tu le demandes à quelqu'un Ou alors bah vraiment Si t'es sûr de toi Genre si c'est pour ton enfant Ou si c'est pour ta meilleure amie Que tu connais tous ses goûts Là tu peux y aller Il y en a même aussi pour les cheveux Enfin vraiment vous pouvez vous faire plaisir Là dessus il y en a plein Donc si c'est pour vous Je vous conseille d'aller sur le site Sephora Il y en a plein de différents A tous les prix Vous faites limite votre petit choix Et vous le demandez Je trouve ça hyper sympa Ensuite du coup Là c'est un peu entre le matériel et l'immatériel Mais j'ai quand même voulu le mettre là Vous pouvez demander juste un abonnement A quelque chose Genre moi je trouve qu'on ne pense jamais à Noël De demander Bah j'aimerais bien être abonné à 6 à ça Vous pouvez être fan par exemple d'un magazine Je sais pas moi d'une revue Bah déjà vous pouvez demander un abonnement Je trouve ça sympa Mais vous pouvez aussi demander un abonnement Par exemple je sais pas moi Spotify Genre pour avoir la musique gratuite C'est quand même super Moi je sais que je kifferais avoir ça Et pourtant à Noël C'est pas le truc auquel je penserais Vous pouvez même demander un abonnement Netflix Si vous en avez pas Je pense qu'il y en a de moins en moins Qu'en ont pas Mais ça peut encore arriver Parce que c'est quand même cher Ce genre de cadeau Il faut plutôt le demander à ta famille Je pense à tes parents même Je dirais Mais je trouve que ça peut être vachement sympa Parce que bah on y pense pas Et bah moi je trouve que je kiffe Enfin genre clairement Bon ensuite un basique Qui peut être soit aussi pour les femmes Et les hommes Parce qu'évidemment vous avez vu Que c'est vachement mixte Un jeu vidéo ça peut toujours faire plaisir On y pense pas souvent Parce qu'en fait c'est cher Alors jeu vidéo sous toutes les formes Moi je sais que par exemple Comme je vous ai dit Je kiffe les Sims Si t'as pas vu ma vidéo sur les Sims Je te la mets dans le petit i Je crois que c'est là Si j'y pense Et bah voilà je t'invite à aller la voir C'était grave marrant Je me suis vraiment marrée Donc voilà moi je sais que par exemple Vu que j'ai les Sims Je pense que je vais commander Entre guillemets Bah du coup c'est sur mon ordi Une extension des Sims Pour m'amuser avec ma petite soeur Genre on trouve ça grave cool Sinon vous pouvez demander des jeux Genre vraiment vidéo sur une Xbox Moi je sais qu'il y a Bah il y a le dernier FIFA par exemple Moi sinon pour mon père Je l'avais acheté Resident Evil C'était trop bien On y avait joué pendant des heures Genre pète sa mère avec des petits zombies Comme on aime Il y a Halo sinon Bah un basique Genre Halo vraiment trop bien Moi je vous conseille personnellement Si vous voulez pas y mettre trop d'argent Moi je pense que le but C'est quand même d'y jouer Personnellement pour mon père J'étais allée à Micromania À part Dieu je crois Et en fait les trucs Qui sont d'occasion Du coup genre tu peux acheter des jeux Genre à même pas 15€ Mais genre il y a tout Dans juste le truc Qui a déjà été utilisé Moi personnellement je trouve Enfin je m'en fous Qu'un jeu ait déjà été utilisé C'est pas genre un objet Que tu vas voir tous les jours chez toi C'est un jeu Franchement si vous voulez acheter un jeu Mais pas y mettre trop d'argent Bah moi je trouve que Micromania Ou de y avoir d'autres trucs là dedans Je connais pas tous les noms Les trucs d'occasion Bah je trouve que pour un jeu C'est vachement pratique Et bah c'est pas cher quoi Je vous conseille vraiment de faire ça Bon sinon on revient à des trucs Un peu plus basiques Des trucs de déco Moi je trouve que ça peut être sympa Alors après il faut connaître Les goûts de la personne Parce que je trouve pour lui acheter Des trucs de déco Qu'elle va avoir dans sa chambre Genre tous les jours Faut la connaître un minimum Et moi je sais que personnellement J'ai une chambre qui est quand même Vachement petite Donc bah j'ai pas besoin De trucs de déco quoi Elle est déjà bien remplie tu vois Bon du coup comme exemple de magasin Moi je vous propose Maison du monde Je pense que c'est basique C'est le truc que tout le monde kiffe Du coup pour vous donner Quelques petites idées Je vous ai pris quelques éléments De déco qui sont dans ma chambre Et qui sont sympas Pas tous de chez Maison du Monde Mais pratiquement Bah déjà j'ai un petit globe Comme ça je trouve ça sympa Il y en a des trop beaux aussi Des dorés bah ça fait toujours Son petit effet J'avais aussi un petit cactus C'est ma mère qui me l'avait offert Ça je trouve ça bien Il s'allume en plus La team cactus on est là Parce que c'est quand même Une petite référence à ma chaîne Que je trouve vraiment cool Sinon j'avais aussi Un petit réveil Qui n'est pas à l'heure Mais c'est pas grave Je crois que c'est un Emma celui-là Donc je trouve ça sympa Un petit réveil comme ça Un peu vintage Sinon j'avais aussi un terrarium C'est ma soeur qui me l'avait offert Pour mon anniversaire Il est un peu sale je crois Mais je trouve que ça fait vraiment Un petit style dans sa chambre Si t'as pas envie d'avoir des vraies plantes J'achèterai jamais une vraie plante Je sais pas m'en occuper Bah je trouve que ça fait vraiment Son petit effet Et c'est vraiment des petits objets de déco Qui sont simples pour vous donner des idées Bon ensuite Les indémodables Faut quand même les citer Si vous avez pas d'idées Un mug Voilà un truc comme ça Ça va partout T'en trouves de partout Avec plein de motifs sympas Sinon tu peux aussi trouver un thermos C'est vachement pratique Bah moi personnellement Je sais que j'en aimerais grave un Parce que c'est fou ça pratique Et ça sert toujours Tu mets ton petit café Ton petit thé dedans C'est nickel Et du coup sinon Pour rester encore dans le basic Bah une bougie évidemment Quand même je le répète Même si je pense que ça Vous l'entendez dans toutes les vidéos C'est quand même hyper sympa Moi je sais que ça me ferait plaisir Pour les marques Franchement j'ai pas inventé le show Je vais vous dire Les marques que tout le monde connait Moi je sais que les deux marques Les plus connues Et qui font plaisir C'est les Yankee Candle Mes deux préférés C'est la Soft Blanket Et la Vanilla Cupcake C'est vraiment 200 heures Que je kiffe Et sinon bah évidemment Je vous conseille la Jewel Candle Jewel Candle Je crois que ça se dit comme ça Où il y a un bijou dedans Là franchement je trouve que c'est encore mieux Personnellement les bijoux Je kiffe Alors tu mets une bougie avec C'est trop bien Je n'avais offert une à ma mère A la fête des mères Et elle avait bien aimé C'était une bague Et franchement c'était sympa Du coup ensuite Pour rester un peu dans le thème De ce que je viens de dire Des bijoux Franchement ça fait toujours plaisir Moi j'aime bien commander sur internet Pour les bijoux Parce que pour le coup T'as un aperçu qui est vraiment clair Moi j'ai plein de sites que je kiffe Pour vous donner des exemples Bah je peux vous donner le site WhoWeAre C'est un site avec lequel j'ai collaboré Donc c'est pour vous dire A quel point je le kiffe Parce que je le recite après J'ai vraiment kiffé J'avais eu des bagues J'avais eu cette bague là Que je mets tous les jours Et celle-ci aussi Et sinon sur internet Il y a aussi l'atelier d'Amaillac Il y a aussi un magasin à Lyon En vrai Donc ça c'est ma tante Qui me l'avait fait découvrir Et franchement J'ai kiffé Il y a plein de bijoux C'est trop beau C'est un paradis le truc J'adore Et je trouve le petit truc Qui fait que ça personnalise un peu Et que c'est un peu plus original Que juste un collier Un bracelet Vous avez compris C'est de le graver Moi je trouve ça vachement sympa quand même On y pense pas toujours Et c'est pas disponible sur tous les sites Mais je sais que l'atelier d'Amaillac Pour le coup ça l'est Tu peux graver des trucs Et je trouve ça hyper sympa Par exemple si c'est quelqu'un de vraiment proche Genre ta meilleure amie Tu copains Ta copine Ta mère Moi je trouve ça sympa Ça rend tout de suite le truc Vachement plus personnel Parce que je te dis pas de mettre un texte Genre si t'es pas sûr de ce que tu veux mettre Mais rien Mais des fois ça peut être vachement sympa Si vous avez une petite inspi Où vous mettez un nom Un prénom Ou un mot qui vous correspond Moi je trouve ça sympa Moi je sais que j'ai commandé Un petit bracelet sur l'atelier d'Amaillac Et j'ai gravé quelque chose Je vous dis pas ce que c'est Parce que je vous montrerai Dans ma vidéo des cadeaux Si je la fais Mais j'ai le droit de le recevoir Bon ensuite Un autre basique Mais je les rappelle quand même des fois Parce que ça fait plaisir de les entendre Et des fois on se rappelle pas toujours C'est des petites idées Que je balance par-ci par-là Mais voilà des trucs Comme des jolies boîtes Une boîte à bijoux Sinon ça j'aimerais trop Une boîte à bijoux Des jolis stylos Des jolis carnets Ça aussi je trouve ça fait plaisir J'ai l'impression d'être dans l'ancien Youtube Genre quand on parlait de carnets H24 Mais c'est vrai quand même Que je trouve ça fait plaisir Ça dépend si la personne En ferait quelque chose ou non évidemment Ou si vous ça vous plaît pas Bah commandez pas ça Mais je trouve que ça peut faire plaisir Moi je sais que j'en ai plein Je kiffe avoir des carnets Je trouve ça grave bien Bon je vous avoue que je les écris pas tout le temps Quand même je vais pas faire la meuf Qui chaque soir écrit une page de son journal C'est totalement faux Mais moi par exemple Dernièrement j'avais acheté celui-là Que je trouvais trop beau Pour aller en voyage Je trouve ça grave sympa Et ça je pense que j'utiliserais Genre si tu vas en voyage Tu écris une page Tu mets des photos Et je trouve ça fait des souvenirs Donc c'est sympa Ensuite du coup Si la personne kiffe la cuisine Ou en tout cas tout ce qui s'y rapproche Des ustensiles de cuisine Ça peut faire plaisir Quand je dis ustensiles de cuisine C'est pas acheter une fourchette Vous aurez compris Ça peut être plein de trucs Enfin moi je sais qu'il y a un magasin Par exemple c'est du bruit dans la cuisine A la part d'yeux Il est sympa Il y a plein de trucs dedans Des trucs de déco Des trucs utiles Il y a des livres de recettes Je sais pas moi Il y a des thermos Il y a plein de trucs Il y a même du thé Enfin en gros vraiment Il y a plein de trucs sympas Et je pense que Si la personne aime bien Ça peut être vachement sympa Ou même si vous vous aimez bien Moi je sais que je me mets pas dans la casse Parce que la cuisine C'est pas trop mon truc Mais si c'est le cas Vous pouvez demander ça Vous pouvez l'offrir à quelqu'un Et ça fera toujours plaisir Ensuite je le rappelle Parce que c'est vrai Qu'on y pense pas toujours Moi je sais qu'à Noël C'est pas le truc auquel je pense en premier Alors que je sais que j'adore ça C'est un livre Voilà je trouve ça sympa J'ai pas toujours le temps de les lire Mais en vacances Je dévore les livres Je kiffe Donc si vous savez pas trop Les goûts de la personne Ça sert à rien de tenter Mais sinon vous pouvez faire des basiques Ou genre si vous savez pas Ce que la personne elle aime Mais vous savez qu'elle aime bien Un ou deux youtubeurs Vous pouvez essayer d'arriver à voir S'ils ont fait des livres Parce que c'est quand même un peu la mode en ce moment On va pas se mentir Donc moi je sais que j'ai le livre De Fabien Ricard J'ai la femme d'aller chercher J'ai aussi le livre de Jérôme Star J'avais le livre d'Angel Phoenix Mais ça ça date un peu quand même Et ça peut être vachement sympa Si vous savez pas les goûts de la personne Si vous la connaissez Sinon achetez lui un peu des livres de son style Et sinon au delà des livres Il y a aussi des BD Moi je trouve que ça peut être sympa Moi je sais qu'avant j'aimais bien les loups J'ai un peu grandi quoi Bon ensuite Je le dis même si c'est un gros basique C'est juste histoire de vous donner Une ou deux idées Du make-up Et évidemment ça fait plaisir Voilà moi je sais qu'il y a encore 3-4 mois C'était pas mon délire Et puis Rylaine si tu passes par là Je te fais des bisous M'a beaucoup influencé là-dessus Et maintenant je recommence A kiffer le make-up Mais genre à un point Comme j'ai jamais kiffé Genre moi de base C'est plus trop mon délire Comme vous pouvez le voir J'ai pas fait de tuto make-up Depuis Belle Lurette Mais en fait j'aime bien Donc je pense que je vais en racheter un peu Je vais en recommander Parce que c'est vrai que je m'en achète jamais Ça peut faire plaisir Moi chez Canoël J'ai commandé la Huda Beauty Qui s'appelle Topaz Voilà Sauf qu'elle était plus en stock Donc j'ai essayé d'en trouver une Qui ressemble un peu Du coup Rylaine m'a aidé à en trouver une Et c'est la Topaz de Huda Beauty Que je kiffe Et du coup que j'ai commandé Mais voilà je vous avoue Que si Gail Garcia remet les produits en ligne Y'a moyen que je les achète Si vous faites des vidéos Ça ça va peut-être pas concerner beaucoup de monde Mais moi ça me concerne en l'occurrence Moi je sais que j'aimerais bien avoir du setup Du matériel pour faire mes vidéos Par exemple moi je sais que j'ai commandé un micro Ça me fait trop plaisir Je suis trop contente De la marque Rode Donc j'espère que ça va être un meilleur son Parce qu'actuellement j'utilise pas de micro C'est vraiment juste le son de ma caméra Mais voilà du coup dans ce style là Vous pouvez demander une caméra Un appareil photo Je sais pas bon Un trépied Des éclairages Ou même un logiciel de montage On y pense pas souvent Mais maintenant il y en a plus beaucoup Des gratuits Donc ça peut faire plaisir Moi je sais que j'aimerais bien Peut-être investir dans le Final Cut Pro Quand même Un basic C'est possible que j'arrive dessus Sinon un Adobe Premiere Pro Qui est pas mal Ça ça concerne pas beaucoup de gens Donc je vais pas m'attarder Bon alors ensuite On va quand même passer aux vêtements Aux fringues Parce que ça ça peut être cool Mais je vous conseille pas de tester Si vous ne connaissez pas la personne Je dis ça pour les gens Qui offriraient des vêtements Ça peut être compliqué A part si vous êtes vraiment Proche de la personne Mais par contre moi je pense Que les potes en l'occurrence Ça peut être ceux Qui sont le plus concernés Si vous avez une pote Avec qui vous faites des cadeaux Offrir des fringues Ça peut être bien En demander ça peut être bien aussi Si vous voulez juste avoir Un truc qui est pas trop compliqué A trouver Vous pouvez demander genre Des accessoires Genre casquettes Chapeaux Vous pouvez demander des chaussures Genre des baskets Franchement Qui n'aime pas les baskets Des bottes ça peut être sympa aussi Vous avez compris quoi Des vestes Un manteau Enfin ça c'est des trucs Un peu moins compliqué à trouver Et ça peut être sympa A demander à Noël Et sinon un truc auquel On pense pas forcément C'est une tenue en fait Pour le nouvel an Parce que la fête Qui est juste après Noël Ça reste quand même le nouvel an Moi je trouve ça sympa Si vous avez quelqu'un Que vous connaissez bien De lui offrir une belle tenue Une belle robe Pour le nouvel an Ça peut être vraiment cool Mais sinon du coup Si vous avez pas trop confiance Vous pouvez juste demander Un bon cadeau Ça ça fait toujours plaisir Genre ok il y a pas trop De cadeaux sous le sapin C'est pour ça que moi j'aime moins Du monde je pense Il doit y avoir des cartes cadeaux Bon alors sinon Un truc un peu plus personnel Qui fait un peu plus des souvenirs C'est de faire développer des photos C'est un basique quand même Ça peut être des trucs polaroïds Ou juste des photos Pour quelqu'un Voilà ça peut être une amie Vous pouvez demander ça A vos parents Enfin ça peut être sympa Et même au delà de ça Vous pouvez faire un album photo Ça ça peut être vachement cool Je sais qu'on y pense pas forcément Et que genre on demanderait pas forcément Un album photo de soi Mais en fait moi je sais Que j'en ai un ou deux Et j'aime bien les regarder Quand je m'ennuie et tout Et je kiffe Ça fait des souvenirs Donc c'est sympa Sinon un truc Auquel on penserait pas forcément Alors que c'est un peu con Si vous avez une passion Ou genre si vous connaissez Quelqu'un qui a une passion Donc pour l'offrir Trouvez quelque chose Qui a un rapport avec ça Je pense qu'on y pense pas souvent Et ça peut être vraiment cool Genre si la personne Elle kiffe des ciné Bah offrir des trucs en rapport Si la personne elle fait du sport Vous pouvez lui acheter Genre des baskets Des bonnes baskets Un truc comme ça Bon c'est des trucs Un peu plus onéreux Mais après si vous avez les moyens Ça peut être cool Si vous avez pas d'idée Acheter des livres En rapport avec sa passion C'est vraiment super Moi je sais que par exemple Je suis passionnée par la photographie Et le cinéma Donc ma mère à mon anniversaire Elle m'avait offert des livres Comme ça sur la photographie Donc c'est vraiment cool Je trouve Moi j'étais trop contente Et pour le cinéma Elle m'avait aussi acheté Je vous les montre Comme ça ça vous fait des exemples Même si c'est pas forcément Un truc qui vous intéresse Là il y avait 1001 films à voir Avant de mourir Genre trop bien clairement Pour se faire une culture cinématographique En béton Et sans un petit secret de cinéma Qui font les grands films Voilà c'est des livres que j'ai kiffé Enfin je les ai pas tous lu encore Mais franchement C'est des graves bonnes idées Ça peut être sympa Si vous avez pas d'idées Mais vous savez que la personne A une vraie passion Bah lui offrir des trucs En rapport avec cette passion Ça va toujours lui faire plaisir Bon ensuite Il y a les basiques en électronique Voilà si vous avez besoin d'un téléphone C'est sympa de demander à Noël Vous cotisez avec toute la fin max Toi même tu sais C'est pas mal Sinon tu peux aussi demander Des écouteurs Enfin genre ça fait vraiment con Mais moi je sais que les mains Je les avais cassés Et putain mais quand j'en ai eu J'ai cru revivre C'est trop bien Des vrais écouteurs Tu peux demander des airpods Si t'as de la thune Moi je pense que j'investirais jamais Dans un truc qui coûte presque 300 balles Je crois Pour des écouteurs Ça me ferait trop peur De les casser De les faire tomber Je sais pas Bon après si c'est votre délire Franchement je pense que ça doit changer la vie quand même Bah sinon dans le même délire Vous pouvez demander une montre connectée Un casque Ou sinon il y a une enceinte aussi Moi je suis chez la JBL Et j'aime trop Du coup j'écoute tout le temps de la musique avec C'est sympa Mais comme c'est des trucs qui sont un peu plus chers Vaut mieux cotiser Vous mieux demandez ça A toute la fin max quoi Ensuite du coup Pour revenir un peu dans la mode Je pense que ça peut être sympa Sinon d'offrir un sac à quelqu'un Donc que ce soit un homme ou une femme Encore une fois C'est vachement mixte Ça peut être je sais pas moi Un sac à main Ça peut être une pochette Ça peut être je sais pas moi Une sacoche Une bandoulière Une banane Que sais-je Et dans le même délire Un porte-monnaie Ça peut faire plaisir aussi Si la personne elle en a pas Un beau porte-monnaie Moi je trouve ça sympa Il faut encore avoir de l'argent A mettre dedans Et pour finir du coup Un peu dans les accessoires Une montre Je pense que ça peut faire plaisir Même si ça va un peu avec les bijoux Parce qu'une belle montre Moi je pense ça peut être sympa Pas forcément un truc hyper cher Juste une montre Ça peut être cool Moi je sais que j'en ai deux J'ai la Casio Que j'ai depuis la 6ème je crois J'ai ma Daniel Wellington Que j'ai depuis 4 ans au moins je pense Comme j'en ai un peu marre quand même D'intervertir dans les deux J'en ai commandé deux sur un site Mais comme ça fait plus d'un mois Que je les ai achetées Et que je les ai toujours pas reçues Je vais pas vous dire le nom du site Pour l'instant Parce que j'ai peur que ce soit une arnaque Et j'aimerais pas vous influencer là-dedans Si à l'heure où je fais le montage Je les ai reçues Je vous mettrai le nom du site Quand même Parce que c'est vrai qu'il était sympa Et il y avait des montres pas trop chères Et ça ça peut être bien Tant que la montre elle tient le coup Si elle est pas trop chère Moi je trouve ça cool Et voilà les gars Cette vidéo est terminée Franchement j'espère qu'elle vous a plu Moi j'ai bien aimé vous donner un peu Plein d'idées comme ça De cadeaux pour Noël C'est sympa Voilà puis il fallait quand même Que je fasse une vraie vidéo sur Noël Parce que c'est vraiment une période Que je kiffe J'espère que ça vous a aidé Que ce soit pour offrir des cadeaux Ou pour en demander Bah je trouve que ça peut vraiment aider J'ai essayé de pas regarder trop de vidéos là-dessus Du moment Pour pas trop m'influencer Donc j'ai essayé vraiment De toutes les idées que moi j'avais J'espère que ça vous aura aidé Que c'était un peu original Parce que j'avais pas envie de faire une vidéo Où genre il y avait Trois dix de cadeaux Qu'on connait tous tu vois En tout cas voilà Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo Je sais que ça m'aurait aidé de la voir Parce que moi je sais que j'ai jamais d'idées Et je trouve ça cool Même pour un anniversaire D'ailleurs là c'est Noël Donc je la fais pour ça Mais pour un anniversaire C'est la même chose Si ça vous a plu Et que ça vous a pas mal aidé Je vous invite à lâcher un petit pouce en l'air Ça fait toujours plaisir Et je vous invite aussi à vous abonner Parce que ça me ferait très plaisir également Voilà Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous